que les fusées ne soient plus lancées parce qu'il y a des grèves. C'est une industrie qui est importante sur place. Cette industrie, on parle du prestige de la France, qui met la France sur la carte mondiale. Il y a donc un problème à régler immédiatement. C'est pour ça qu'on envoie des ministres. Alors Valérie, ces ministres, ils sont deux. Pourquoi sont-ils là-bas ? Est-ce qu'ils sont chargés de préparer l'arrivée de Cazeneuve, par exemple ? À quoi ça sert d'envoyer des ministres là-bas ? Moi, j'ai été assez frappée quand même par ces images de ces hommes cagoulés qui exigent et qui sont en fait... Ils vous inquiètent ou... Écoutez, j'ai trouvé que c'était sur le plan de la communication quelque chose de très fort. Ces hommes qui se disperrent, qui veulent la sécurité, cagouler. C'est connoté. C'est extrêmement connoté. Oui, c'est des malabars. Transposons deux mondes. Non, non, et s'ils avaient un chapeau pointu... Attendez, non mais vous prenez, mettons, on va dire 50 paires simplement, ou même 500 d'accords. Dans les quartiers de Marseille, cagoulés, vous les prenez blancs. Et demandant la sécurité, vous allez voir un peu les adjectifs qu'on va leur coller. Bon, là, c'est adapté, c'est très bien vu. C'est là où, Christian Combaz, je vous rejoins, ça fait très scénario bien prévu, dans un timing parfait. Alors pourquoi ? D'une certaine manière... La délinquance est gigantesque en Guyane. C'est phénoménal. C'est terrifiant. Là, j'ai des chiffres, je mets mes lunettes. Taux de chômage, donc vous l'avez dit, François Billot, plus de 20%. Taux de pauvreté, plus de 40%. C'est-à-dire 40% de la population est au-dessous du seuil de pauvreté. Imaginez, 42% des habitants ont moins de 20 ans. Formidable espoir, normalement, pour une nation, d'avoir une jeune population. Bien sûr, si on en fait quelque chose. Un actif sur trois dans la fonction publique, rémunéré 40% de plus qu'en métropole. C'est ça, à mon avis, la grande faute, c'est ça. Donc ça crée une sorte d'inflation sur place, puisque, évidemment, il y a des gens qui sont en plus de la population qui est rémunérée avec des salaires très faibles, qui, eux, achètent des denrées chères et qui font augmenter les prix. C'est comme une espèce d'énorme sketch des Chevaliers du Fiel. Vous savez, les agents municipaux, là, qui sont payés pour ramasser les feuilles. Il y en a beaucoup. Mais les 500 dont vous parliez, c'est une sorte de garde nationale, en fait. C'est extrêmement intéressant. Parce qu'entre deux ministres qui ne peuvent rien faire et qui ne feront rien, surtout avant les élections, et 500 personnes qui disent on remet de l'ordre, mais il n'y a pas photo. Les 500, c'est un signe extraordinairement fort d'une garde nationale autoproclamée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, puisque depuis des dizaines d'années, on laisse des territoires à l'abandon, seules des gardes nationales peuvent, effectivement, remettre de l'ordre. C'est-à-dire que les gens prennent le pouvoir. Les gens prennent le pouvoir. Et moi, je trouve qu'en tous les cas, c'est ça qu'il faut analyser. Le déplacement des deux ministres, c'est nul et non avenu. Ils vont faire trois déclarations qui ne seront jamais suivies d'effet. La garde nationale, parce que j'appelle ça comme ça. Alors, effectivement, ils sont très doués en communication. C'est exactement ça qui va permettre de diminuer la délinquance. Et en fait... Pardon, vous faites le parallèle avec la garde nationale, donc avec la garde américaine. C'est une garde qui est très encadrée, qui est très officielle. Là, on est sur un mouvement... Il y a eu des précédents ailleurs, en Biélorussie, qui est un pays qui a été à l'abandon pendant très longtemps, dans la ville de Minsk, qui était à feu et à sang pendant une bonne année. Les gens se sont montés de la même façon, de manière moins anonyme, il est vrai. Mais attention, on pourrait défendre un régime qui n'était pas colonial, qui était un régime... Enfin, ce n'était pas un département... C'était un régime futur autocratique, ancien autocratique et futur autocratique. Et maintenant, ça marche assez bien. On peut se promener à 2h du matin à Minsk. On peut aussi se promener à 2h du matin à Cuba. Je ne suis pas certain que le grand monde ait envie de vivre à Cuba. Non, mais les 500, c'est très intéressant, ils ne sont pas du tout armés. Donc, effectivement, on est vraiment dans une garde nationale pacifique, mais pas, effectivement, la carure des gens. C'est une substitution. Ça fait des années, des dizaines d'années, que les Guyanais demandent un renforcement des forces de police. Il n'y aura jamais un policier et un gendarme de plus. C'est clair. Si on en met quelques-uns, c'est pour le fun, comme on dit, brutalement. Et ils seront rapatriés dès qu'on pourra. Donc là, eh bien voilà, la population elle-même se protège. Vous avez un autre exemple, excusez-moi, je vous le cite. Pas doux, pas doux, pas doux. En Italie, au nord de l'Italie. J'ai été en poste là-bas il y a 2-3 ans. La population s'est mobilisée de la même façon, avec également Cagoule, etc., non armée. Et l'Italie, bien pensante, en a fait des unes. Chez nous, rien, parce que ça a été risqué d'éveiller des tentations.